bonjour alors aujourd'hui pour le truc astuces j'ai envie de te montrer comment obtenir un un alignement parfait avec le stemperatus et des lettres là je le sais tu vas me dire c'est pas compliqué tu prends tes lettres tu les places on s'entend on va écrire le mot merci c'est un mot parfait tu les places comme ça parfaitement bien sûr tu fermes tu mets ton carton et tu étends pas tout à fait là vraiment là pourquoi pourquoi que c'est presque une bonne technique en fait c'est que si je fais ça mes étampes faut pas qu'elles se touchent entre elles parce qu'elles se chevauchent elles pourraient elles pourraient pas super bien étamper et ça donne quand même un bon espace entre chaque lettre donc si j'ai envie que mes lettres soient plus rapprochés dans le fond je vais venir utiliser mon deuxième ma deuxième plaque transparente donc je vous montre comment je procède c'est vraiment technique qui est amusante aussi si on a envie de faire plusieurs cartes en série c'est juste le temps de planifier de planifier le tout après ça ça y va quand même facilement donc première chose avec des avec des peu importe mais avec des étampes en polymère comme ça ça va être important de vous mettre soit le tapis en mousse qui vient avec le stemperatus ou le tapis de luxe que moi j'aime beaucoup beaucoup parce que on a des lignes dans le fond pour nous guider donc ça aide vraiment beaucoup donc moi j'aime beaucoup beaucoup me placer dans le bas comme ça je suis la ligne pour voir mes découpes et là je le sais que je suis à 1 pouce et à 6 pouces et quart donc surtout avec des étampes en polymère des fois elles sont collantes un peu puis elles ont tendance finalement quand on vient relever la plaque puis c'est sûr ça va arriver vous allez le voir à lever le papier à le faire bouger donc comme ça je le sais je suis placée où donc si ça bouge je suis capable de venir me replacer facilement donc c'est vraiment merveilleux donc premièrement je vais venir en premier lieu je vais venir mettre ma lettre du milieu parce que parce que c'est ça c'est celle là qui est au milieu puis là je le sais aussi que en venant écrire un merci mais le m est un peu plus large donc faut que je m'assure peut-être je vais la mettre au milieu mais un petit peu décalé à droite donc juste pour m'aider et voilà 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 donc je ferme ma première plaque et je peux essayer de retenir mon papier pas trop qu'il bouge mais c'est pas évident je vais là je pense que vous voyez pas tout tout je m'en viens mettre de l'encre je suis allé dans le coup à cabana donc je m'en viens mettre de l'encre et je viens fermer mon C mon R pardon et voilà première lettre est faite donc deuxième lettre en fait même on peut même en fait venir faire deux lettres d'un coup je m'en viens mettre mon E comme ça ici comme ça comme ça on veut pas qu'il bouge on veut que ça est assez proche tu vois là ça aurait pas pu fonctionner si j'avais voulu faire tout d'un coup mes lettres ce serait mes étampes ce serait tout ça et ça n'aurait pas fonctionné donc je m'en viens mettre mon C comme ça ici donc voilà voilà et je viens refermer ma plaque et là je pourrais vraiment aimer essayer de trouver regardez-là on va tu sais on vient de trouver un deuxième truc je viens de tenir mon papier ah ça aide vraiment beaucoup mon papier avec mon plioir en os ça vient l'aider à pas bouger ou bouger un peu mais bon il se replacent au bon endroit donc je viens comme ça et je referme et tadaam voilà voilà on va réutiliser mon truc bon mais ça aurait pu servir pour un prochain truc à sousse mais je vous l'ai donné donc voilà et finalement je viens terminer avec le M comme ça et j'ai un ici je trouve que mon C est un peu haut si si vous êtes vraiment le très 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 perfectionniste qu'est ce que vous pouvez faire c'est vraiment venir vous tracer une on pourrait même mesurer mon dieu pour être au centre mais vous tracez une ligne au cromplon pas très pas très pas trop fort et on on l'efface par la suite donc ça permet vraiment d'être d'avoir un alignement parfait 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 donc voilà voilà et là je viens refermer ma première plaque voilà et je m'en viens comme ça terminé mon mot donc ça nous donne vraiment un alignement parfait je suis pas centré mais c'est pas très très rare puis là après ça en fait ça a quand même placé placé le tout je pourrais venir me recentrer sur un autre carton comme ça et on va remettre ça va vraiment nous permettre d'avoir un meilleur alignement de rétemper une fois dans le fond j'ai placé mes lettres la première fois si vous voulez vous faire des marques au départ ça va vraiment vous aider mais on peut le faire comme ça aussi donc voilà comme ça et je viens avec ma deuxième plaque et voilà comme ça et là je pourrais continuer 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 jusqu'à temps en épuisant tout le papier que j'ai pour me faire plein de petit fond de cartes avec merci on va venir décorer avec d'autres étendres des découpes et tout donc voilà j'espère que tu as apprécié n'hésite pas à partager cette vidéo pour pour me montrer que tu as apprécié merci beaucoup au revoir